Bonjour, bonjour, bienvenue sur SL Thérapie. J'espère que vous allez tous très bien. C'est parti, on va aller voir ce qui vous attend les lions dans cette lecture d'oracle. Cette relation va-t-elle durer ? Donc, je vous encourage à penser à quelqu'un, quelqu'un que vous aimez, quelqu'un de votre cœur. Et puis, on va aller voir si cette relation entre vous deux va durer, ce qui va se passer, ce que vous allez vivre, etc. Donc, j'ai sorti deux cartes, celle de la consultante et du consultant. La consultante va vous représenter, que vous soyez homme ou femme, elle représente la personne qui regarde cette vidéo. Et le consultant va représenter la personne à laquelle vous pensez. Allez, je vais aller tirer cinq cartes que je mélangerai aux deux personnages pour savoir un petit peu ce qui se trame depuis votre point de vue à vous dans cette relation-là. Allez, qu'est-ce qui se trame dans votre point de vue, dans cette relation, pardon, depuis votre point de vue ? Deux, trois, quatre et cinq. Alors, allez, les lions. Pour les lions, s'il vous plaît. Alors, on a le flatteur à l'envers. On a un personnage à l'envers. On a la rêverie, la perte d'argent, la perspicacité, la surprise, la consultante et le consultant. Alors, on voit, les lions, que vous êtes proche de quelqu'un, quelqu'un qui vous tourne le dos, qui n'est pas tourné vers vous, mais vous avez un lien, ça c'est sûr. Donc, vous regardez chacun de votre côté, vous êtes tourné chacun de votre côté. En tout cas, c'est ce que vous pensez, les lions. Je vous rappelle, les lions, vous êtes ici la consultante. Et vous, vous êtes en train, comme l'autre est tourné vers autre chose, vous êtes en train de vous tourner vers ce que peut vous apporter la vie d'agréable. Donc, vous essayez de voir ce qu'elle peut vous apporter. Donc, vous rêvassez, vous perdez du temps, de l'énergie, de l'argent, je ne sais pas, à rencontrer des personnes. Ici, on a un petit valet de pique. Vous êtes peut-être en train de rêvassez, à rencontrer quelqu'un de plus jeune que vous, quelqu'un qui n'a pas forcément les mêmes idées que vous, mais qui peut vous apporter un petit peu de grain à moudre, un petit peu de fantaisie. Mais vous n'avez pas non plus envie de tomber dans des flatteries, des acerbées, dans des trucs faux. Vous prenez ce qui vient, vous n'allez pas forcément chercher à provoquer ces choses-là. Bon, ok. Donc, on voit quand même qu'il y a une distance, ce n'est pas une distance, et vous êtes tourné chacun vers autre chose que si vous vous regardiez, vous êtes côte à côte, mais peut-être comme des colocataires, comme des amis. Du point de vue de votre autre, qu'en est-il de la relation ? Du point de vue de votre autre, qu'en est-il de la relation ? Comment voit-il la relation ? Alors, 4 et 5. Les petits personnages, et on y va. La maison de campagne. L'espérance. La perte d'argent. Encore la perte d'argent au même endroit. La visite. Le consultant. La consultante. Un homme brun. Alors, je vous rappelle, les figures ici, que ce soit homme ou femme, ça n'a pas d'importance. Le genre, voilà, ce n'est pas parce que c'est un homme qui est représenté que ça ne veut pas dire que ce n'est pas une femme en face, etc. On s'en fiche. C'est une personne. Voilà. OK. Alors, on voit qu'ici, vous, lion, vous regardez quelqu'un, vous regardez quelqu'un d'autre. Vous êtes au proche toujours de votre autre, mais vous êtes attiré par quelqu'un d'autre. Alors, c'est quelqu'un, peut-être de brun, avec les cheveux bruns, c'est peut-être quelqu'un de malveillant, parce que c'est du pic. On a un valet de pic. Ici, on a quelqu'un de jeune, d'inexpérimenté, ou d'immature, qui tourne autour de vous, mais qui vous tourne le dos aussi, qui vous attire parce qu'il est peut-être là sans être là. Enfin, bon, votre autre, lui, il se penche sur, voilà, il est tourné. On dirait que vous avez inversé les rôles. Au début, c'était vous qui étiez en train de voir ce qui pouvait venir à vous en termes d'amour, etc. Et puis là, bizarrement, il y a un petit valet de cœur qui se présente à votre autre, qui vient, qui lui rend visite. Donc, ça fait naître de l'espoir, envie d'être tranquille à deux. Alors, vous êtes peut-être finalement tourné l'un et l'autre vers deux occupations qui sont, qu'est-ce que la vie va nous réserver en termes d'amour, en termes d'amitié, de rencontre, qu'est-ce qui va se passer, pouvoir voir, découvrir ça. Et puis, vous vous dites chacun que chacun est dans ces optiques-là. Bon, OK. Tout en pensant chacun que c'est une perte de temps, une perte d'énergie, une perte de je ne sais pas quoi. Allez, on va aller voir la situation. Alors, quelle est la situation ? On va aller voir le passé de cette situation-là. Deux petits personnages. Allez. Hop. Le 8 de coupe, le 9 de coupe, le 7 de denier, le valet de denier, l'empereur, le roi de bâton et l'impératrice. Alors, on voit que dans le passé, vous étiez séparé par quelqu'un. Il y a quelqu'un qui s'est mis en travers de vous dans le passé. Alors, votre autre, les lions, a laissé peut-être s'interver... Non, comment on dit ? S'introduire quelqu'un entre vous, a laissé quelqu'un arriver autour de vous. Alors, il y avait peut-être, je ne sais pas, un ami, quelqu'un quand même, c'est un roi, ce n'est pas n'importe qui. Donc, c'est quelqu'un qui avait une certaine assurance, une certaine... et qui était tourné vers votre autre, qui voulait peut-être le séduire, qui voulait peut-être aller vers cette personne-là. Bon. Votre autre, lui, on voit que il n'avait pas très confiance en lui. Il a essayé énormément de travailler, à trouver un bonheur et à quitter tout ce qui ne lui plaisait pas. Il a beaucoup travaillé sur lui. Il y a eu un travail énorme de faits au niveau personnel. Mais peut-être pendant qu'il travaillait à ce travail-là, il ne s'est pas aperçu de l'arrivée de cette personne-là ou il n'a pas prêté attention qu'il y avait une personne qui était en train de vous éloigner un peu de votre autre, qui était en train... C'est peut-être comme un... Je ne sais pas, un gourou, je ne sais pas quoi, quelqu'un de... qui a essayé de vous entraîner dans un développement personnel, dans une réflexion, dans une façon de penser, dans je ne sais pas quoi, un travail particulier, etc. Et puis, ça vous a éloigné petit à petit de votre autre. L'autre a glissé petit à petit vers ses passions et vous, vous êtes retrouvé seul. qu'est-ce que l'on a d'autre ? Alors là, au vu du tirage, ce que je pourrais dire, c'est non, la relation ne va pas durer. Mais bon, on est par le passé, le présent, c'est autre chose et le futur, on ne sait pas encore. Donc, on va aller voir tout ça. Mais pour l'instant, je dirais que c'est quand même mal engagé. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ? Qu'est-ce que vous vivez là en ce moment ? Quelle est la situation, la relation entre vous deux ? Alors, une, deux, trois, quatre et cinq. Les deux petits personnages. L'impératrice, l'empereur, waouh ! Le neuf de bâton, le dix de bâton, pardon, le cinq de denier, le soleil, l'ermite et le six de denier. Waouh ! Alors, déjà, chapeau ! Chapeau va à cet empereur qui s'est fait passer en deuxième, qui vous a fait passer en premier et qui s'est dit, eh bien, l'impératrice doit être la priorité. Ça doit être, ça ne doit pas être ça qui est la priorité. Ça, c'était pendant un moment, j'en ai eu besoin pour me construire, pour me réparer, pour me faire du bien. Maintenant, c'est bon, je n'ai plus besoin de ça. Donc, je me défais peut-être aussi de cette personne-là parce qu'elle n'est plus là, on ne le voit plus, le cavalier, le roi de bâton, il n'est plus là. Donc, l'empereur, il a repris son pouvoir. Tellement qu'il a repris son pouvoir qu'il est à vos côtés maintenant. C'est bon. Par contre, on voit que cet empereur, il a quand même beaucoup de choses à porter. Vous, vous êtes sereine, mais cet empereur, il porte énormément de choses, il a peur de perdre. Alors, il porte énormément le poids du monde, il travaille peut-être beaucoup, il prend peut-être sur les épaules beaucoup de peine, etc. C'est une personne qui a peur de perdre, je ne sais pas, un certain revenu, un certain bien-être, peut-être une maison, un lieu, du travail, de l'argent, etc. C'est une personne donc qui va beaucoup travailler à essayer de conserver tout ça. C'est une personne qui veut votre bonheur, qui veut que vous soyez heureuse, pleinement satisfaite. C'est une personne qui vous considère comme son âme-sœur, c'est une personne qui a besoin pour son équilibre mental, physique, nerveux, qui a besoin de se retrouver seule régulièrement, autant de temps avec vous que sans vous, mais pour créer une certaine harmonie. Ok, donc, au vu de la deuxième ligne, je dirais que cette relation va durer. Donc, pour l'instant, on en est là. Alors, et la troisième ligne, comment va évoluer cette relation ? Comment va évoluer cette relation ? Allez, une dernière carte. Je la garde là parce qu'elle a voulu sortir les petits personnages. sera la carte bonus. Alors, on a le magicien, l'empereur, le roi de bâton, l'impératrice, les amoureux, quatre de bâton et le sept d'épée à l'envers. Alors, j'ai cette sensation que l'empereur, il a bien retenu la leçon. Il a bien retenu la leçon. Bon, il y a toujours ce roi, ce roi d'épée, de bâton, pardon, ce roi de bâton à l'envers alors qu'il était à l'endroit. il était renversé. On a destitué le roi. C'est bon, il n'est plus là. Il n'y a plus de roi entre vous. Ça veut dire que l'empereur ici, il n'impose pas sa volonté. Il ne vous impose pas sa volonté. Il a renversé son autorité. Il ne vous impose plus rien. Avant, au départ, il vous imposait certaines choses. Il vous obligeait ou il vous imposait peut-être un certain rythme, je ne sais pas, certaines choses. Maintenant, il ne vous impose plus rien et il s'est tourné vers un nouveau départ vers de nouvelles choses. Il a de nouveaux objectifs en tête. Mais on voit que vous êtes encore très proche. Et que, moi, je pense que cette carte-là, elle est très importante ici. Ça veut dire que, non, il n'y a plus rien qui vous sépare. C'est-à-dire que, vous êtes proche, mais que, vous faites vos propres choix chacun. En fait, c'est comme si vous étiez un couple libre, mais un couple quand même. on voit que vous, Lion, vous êtes tourné vers l'amour et que vous voulez garder l'amour que vous avez. Donc, vous voulez garder cet amour-là en place parce que c'est quelque chose de sécurisant. Vous ne voulez pas de trahison. Vous ne voulez pas vivre, vous ne voulez pas trahir cet amour. Vous ne voulez pas quitter cette, vous ne voulez pas tromper cet amour-là. Donc, non, pour moi, ici, il y a vraiment des chances que cette relation dure. On va regarder la dernière carte. Le cavalier de bâton. On voit que vous avez envie d'aller chercher autre chose que la... Vous avez envie de ramener en fait à vous la fidélité, la sincérité, l'honnêteté et vous allez chercher en vous confrontant peut-être à l'extérieur de ce couple, à d'autres relations. Pour... C'est un peu complexe ce que je vais dire mais c'est comme si vous vous confrontiez aux autres pour dire « Tu vois, tout ce que je peux... » C'est comme quand je vais faire les soldes et que je fais plein d'achats et que je dis « Regarde, tout ce que j'ai économisé comme argent. » Eh bien là, c'est pareil. C'est... Regarde, j'ai été en relation amicale avec je ne sais combien de personnes et regarde, je ne t'ai jamais trompé. C'est comme si vous multipliez les relations pour dire « Regarde comme je suis fidèle. Regarde comme je t'aime. Regarde un peu. Il n'y a qu'avec toi que je vis ça. » Et cette personne, elle essaye de se tourner vers autre chose parce qu'elle ne veut plus vous imposer quoi que ce soit au niveau amoureux. Elle veut que si vous veniez vers lui, ce soit de votre propre choix et pas une obligation. Donc, ça change toute votre relation. C'est quelque chose de beaucoup plus fluide et c'est quelque chose qui est nouveau pour cet empereur. Quelque chose qu'il n'a jamais vécu. Donc, il est en train d'essayer de créer, de se tourner vers d'autres occupations, peut-être aussi de se tourner vers une nouvelle relation, une relation qui serait peut-être aussi un lien d'âme. Il y a différentes relations mais on a l'impression que vous êtes protégé dans un petit cocon et que vous allez quand même faire des expériences en dehors que vous essayez, que vous, je ne sais pas, il y a une certaine continuité de la relation en changeant le fait que la personne avec qui vous aide ne décide pas ou ne vous impose plus rien. Voilà. OK. Allez. Et donc, du coup, pour moi, c'est oui, la relation va durer puisque vous l'avez fait évoluer en fait. Allez, Avalon, donne-moi un conseil pour les lions parce qu'elle n'aurait pas pu durer avec quelqu'un qui vous disait tu dois être avec telle personne, tu dois faire ça, tu dois, je ne sais pas, fréquenter cette personne et pas cette autre, etc. Allez, on a le pardon. Il y a du pardon à accorder dans cette relation. Il y a du pardon à accorder. Peut-être que votre autre doit vous demander des excuses par rapport à ce comportement qu'il a eu par le passé vis-à-vis de vous et qu'il doit maintenant vous laisser libre de faire votre propre choix parce que s'il se retourne, il va voir que vous mettez cette relation sous couvert, vous sécurisez cette relation. Donc, il y a vraiment un joli pardon ici d'accorder à l'un, à l'autre et c'est quelque chose de très beau en fait. de très beau. Vous comprenez que imposer quelque chose à l'autre, eh bien, c'est se tromper en fait. C'est se tromper soi, c'est se tromper l'autre, c'est, voilà, et c'est ça qui est en train de se passer, en train de se jouer dans cette relation-là. C'est cet apprentissage-là que vous êtes en train d'apprendre. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidée. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Vous le savez, toutes les actions sur ma chaîne, eh bien, soutiennent mon travail, ils font grandir cette chaîne. Donc, merci à vous, merci à tous mes abonnés, je vous remercie du fond du cœur et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada